Le clès possède une quinzaine de mannequins adultes et pédiatriques, dont 8 hautes fidélités. Des mannequins procéduraux pour l'intubation, la pose de voie veineuse périphérique, la pose de cathéter intra-osseux, la réanimation cardiopulmonaire. Les mannequins haute fidélité simulent les grandes fonctions du corps humain. Quand le mannequin respire, la cage thoracique se soulève. Le murmure vésiculaire est transmis par les haut-parleurs placés dans le thorax. L'auscultation doit donc se faire à ce niveau. Divers bruits auscultatoires pathologiques peuvent être programmés. Pour percevoir les bruits du cœur, il faut positionner le stéthoscope sur les haut-parleurs cardiaques. Les caractéristiques auscultatoires de la plupart des valvulopathies peuvent être paramétrées. Le mannequin possède une pression artérielle simulée, réglée par le formateur, et mesurable par un brassard ou un cathéter artériel. La prise de poux se fait en carotidien, brachial, radial, fémoral, pédieux et tibial. Le poux est synchronisé à l'ECG et son intensité varie en fonction de la pression artérielle. Tous les troubles du rythme cardiaque peuvent être programmés. Un choc électrique externe peut être administré sur les deux goujons de défibrillation présents sur le thorax. La réanimation cardiopulmonaire peut être pratiquée conformément aux recommandations. Grâce aux capteurs intégrés au mannequin, le formateur évalue en temps réel la performance de l'apprenant. La pose d'une voix veineuse périphérique est possible aux membres supérieurs droits et l'accès intraosseux au tibia gauche. Tout n'est pas simulable sur le mannequin. Dans certains cas, le grimage permet d'apporter du réalisme. Pour que l'expérience soit pleine, il est important que l'apprenant agisse comme il le ferait avec un vrai patient. Quand il est éveillé, le mannequin adulte cligne des yeux et peut parler. Les mannequins pédiatriques n'ouvrent pas les yeux à l'éveil. Est-ce que vous avez des douleurs particulières ? Non, je crois pas. Par l'intermédiaire des haut-parleurs intégrés dans la tête, le formateur transmet sa voix au mannequin et peut ainsi interagir avec l'apprenant. Divers sons, comme la toux, où des gémissements sont programmables. En sommeil ou dans le coma, les yeux sont fermés. Les membres sont immobiles hormis sur les mannequins pédiatriques où des mouvements simulant des convulsions peuvent être planifiés. Le bombement de la fontanelle est simulable sur le mannequin Simbaby. Les voies aériennes du mannequin se rapprochent de celles de l'anatomie humaine. Il peut être ventilé au ballon, on peut introduire un masque laryngé ou pratiquer une intubation oro- ou nasotrachéale et brancher le mannequin au respirateur. Le formateur peut mettre en scène des cas difficiles de gestion des voies aériennes supérieures et enseigner toutes les techniques d'intubation ou d'oxygénation transtrachéale comme l'intubation fibroscopique ou la crico-thyroïdotomie. La saturation en oxygène du mannequin est un paramètre réglable, de même que la capnographie. La cyanose est uniquement simulable sur les mannequins pédiatriques Simbaby et Simnubi. Le moniteur proche du patient retransmet à l'apprenant les paramètres du mannequin comme le CG, la pression artérielle, la saturation en oxygène et la capnographie. Ces paramètres sont contrôlés par le formateur, installés en régie. Le moniteur peut afficher des examens de laboratoire, des radiographies et tout autre document faisant partie du scénario. Il est conforme à ceux utilisés habituellement en pratique clinique. ... ... ... ...